Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selye, guérisseur médium à Mézirvaux. Je vous fais cette petite vidéo ce soir car j'ai observé un phénomène tout à fait particulier. En effet, je me trouvais aux environs de 18h30 ce soir, dimanche 27 octobre 2024, dans mon jacuzzi. Et à un moment donné, je lève la tête et qu'est-ce que je vois ? Comme une ligne, je dirais, de lumière qui passe au-dessus de moi. Et quand je fixe mon regard vers le ciel, c'était comme des objets ou des, je dirais, des moyens de transport qui se déplaçaient au-dessus de moi, qui étaient plus grands que la taille d'un avion, qui semblait plus proche de nous, et qui allaient, je dirais, direction Moudon-Paillernes. Et ces objets venaient probablement depuis Lausanne ou Genève. Et quand j'ai levé la tête, ils étaient au-dessus de moi, donc un peu plus loin dans ma vision, et je les ai vus passer. Le premier était plus espacé par rapport aux 22 autres qui étaient plus resserrés. Et il y avait un 24e qui était assez rapproché des 22 premiers, mais un peu plus, je dirais, loin aussi. Donc, c'est absolument fascinant ce que j'ai vu. Il n'y avait pas de lumière comme pour les avions. C'était assez argenté, gris, d'une forme assez, je dirais, presque comme des croix, comme des engins qui se déplaçaient tranquillement, plus vite même que les avions, mais pas beaucoup plus vite, à quelque part, qui semblaient plus grands. Soit ils étaient plus proches de moi, et à un moment donné, au bout de 10-15 secondes que j'ai observé ça, tous les objets ont disparu. Il y avait, j'en ai compté, 24 objets qui ont disparu dans la nuit. Pourtant, il n'y avait aucun nuage que j'ai pu percevoir à 18h30, 18h35. Donc, c'est un peu un appel à témoins que je lance ici par cette vidéo. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'étaient certainement pas des avions de ligne qui volaient à 24 pièces l'un derrière l'autre, le premier étant plus espacé des 22 suivants, et laissant encore un espace du 23e au 24e. 24 engins, 24 objets, 24 machines. Je ne sais pas, la lumière n'était pas très forte, mais ces objets brillaient nettement plus qu'un avion ordinaire, et je vous dis, il n'y avait pas les feux qui tournaient comme pour les avions, sous l'avion, un feu de plusieurs couleurs. Donc, c'est très surprenant, et tout d'un coup, toute la ligne disparaît. Cette ligne, c'était vraiment une ligne droite, c'était comme si un rayon se déplaçait, mais on voyait distinctement chaque objet, chaque machine, qui allait en direction à peu près, je dirais, de Moudon ou de Payernes, suivant comment on regardait. Et j'ai bien pu l'observer, cette ligne, pendant, je dirais, entre 10 et 20 secondes, et c'est vraiment très surprenant quand vous regardez ça. Votre regard est, je dirais, happé vers cette traversée rectiligne qui se produit, sans des lumières exagérées, mais avec une luminosité, je dirais, toute particulière de ces engins. À mon avis, cela ne peut pas être des engins militaires, cela ne peut pas être des avions de ligne, cela ne pourrait pas forcément être des satellites, ça m'étonnerait qu'il y en ait autant qui se suivent, et les satellites seraient déjà montés plus haut, probablement, et n'auraient pas... Là, ils sont restés tous ces engins à la même hauteur. Comme je le dis, c'est difficile d'évaluer la hauteur, c'est à peu près l'hauteur des avions, comme ça pourrait être plus bas, mais cela semblait quand même plus grand qu'un avion. Alors, après, quant à savoir si c'était 2, 3 fois plus grand, ou 10 fois plus grand, puisqu'à cette distance-là, les avions paraissent très petits, donc, mais ça semblait quand même avoir, je dirais, un certain volume. Donc, je fais un appel à témoins pour les personnes qui ont vu ça, ce dimanche 27 octobre, vers 18h, 18h30, moi, je me trouve à Méziervaux, et ces engins se dirigeaient en direction de Moudon, Paillernes, ils venaient probablement de Lausanne ou de Genève, ou de quelque part comme ça, et si les personnes ont observé d'autres choses, je vous dis, c'est très, très étrange. Cela me permet de vous dire qu'actuellement, le monde bouge. Les objets non identifiés, les personnes d'un autre monde, commencent probablement à se manifester à nous. Ils vont se manifester, je dirais, d'une manière à ce que certaines personnes les observent, d'autres ne vont pas du tout les observer, ne vont pas du tout les voir. Il est même fort probable que nous ne sommes pas des milliers à avoir aperçu cela, et parfois, il arrive même que certaines choses apparaissent à certaines personnes. Et je puis vous assurer que cela n'est absolument pas des visions que j'ai eues, puisque j'étais tout à fait lucide, je n'étais pas dans une fatigue, je n'avais pas bu de l'alcool vraiment outre mesure, puisque j'avais bu ce matin, vers 11h30, une bière et une petite. Donc, vous voyez qu'en X heures après, ce n'est ni l'effet de l'alcool, ce n'est rien de tout cela, mais des perceptions vraiment très bizarres, très intenses. Après, il faudra voir, parce que ces énergies, ces objets, ces engins qui se déplacent dans nous ont une certaine signification. Que venait-il faire ici ? Était-il de passage ? Allait-il à un endroit bien précis ? Pourquoi ce nombre de 1, 22 et 1 ? J'en ai compté 22 qui étaient relativement serrés entre eux, un devant qui était plus à distance, et un derrière qui était aussi, je dirais, un peu plus distancié, mais plus proche des 22 précédents. C'est tout simplement un mystère. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me laisser des messages. Ces objets peuvent avoir traversé plusieurs pays, plusieurs cantons. Certaines personnes peuvent les avoir vus, d'autres pas du tout. Il est même très probable qu'une toute petite partie des gens aient vu ces objets. Cela a vraiment une réelle signification. Ce qu'il faut aussi que je précise, lorsque j'ai vu ces objets, c'était vraiment silencieux. Cela ne faisait pas plus de bruit qu'un avion à cette hauteur, mais cela paraissait quand même beaucoup plus gros. Alors, comme je vous ai dit, la grosseur, c'est difficile à évaluer si c'était 3, 4 fois un avion ou 10 fois, puisque les avions ne paraissent pas très gros à cette altitude-là. Donc, on peut très bien être un facteur x5, x10 ou x20 sans s'en rendre compte et on ne peut pas apprécier précisément la distance. Voilà, je suis un peu tout remué à avoir vu cela. Je vous certifie que cela ne sont pas des hallucinations et que cela s'est passé. Si vous avez des témoignages à me faire, des choses à me communiquer ou à en discuter, vous pouvez me laisser les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez aussi m'appeler au 079-756-2650 et c'est avec plaisir que nous discuterons. Probablement, ces visions étaient destinées à certaines personnes. Je doute fort qu'il y ait milliers de personnes qui aient vu cela, à moins qu'il s'agisse d'un événement tout particulièrement spécial, mais je vous assure, ils étaient alignés et tout d'un coup, ils ont disparu et leur taille est difficile vraiment à définir. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.